Donc là t'as vu tout à l'heure c'est la même chose. Ok bah écoute je te laisse y aller et puis moi je vais te dire au fur et à mesure si je vois des choses. D'accord. T'as des rythmes plus... un peu plus démaillables. Alors ça me fait te dire... c'est bon tu peux y aller. Alors là tu peux être en 3ème. Ok mets toi en 3ème. Donc là tout ça tu restes en 3ème. C'est une petite chicane. C'est une courte. Dès que tu r'accélère faut débraquer en même temps. Là on repique vers la corde. On débraque très tôt pour pouvoir accélérer également. C'est la Camaro qui choque les cônes en faisant du drift. Bah oui. Je l'avais fait sur la Ford Focus RS. Et les pistes sèches qui est évidemment un peu différent quand même. Et puis ça reste un peu plus sympa quand même avec de la propulsion parce que... Pour vraiment entretenir la glisse longtemps quoi. Ouais mais là il glotte un petit peu avec la piste mouillée un petit peu. Bah là ça va tout seul là. Ils ont dû réavancer le repère de freinage. Ils ont refait la chicane qui était un peu... Ouverte tout à l'heure. Il pleuvait pas mal tout à l'heure. Et puis ça va ça ne laisse pas trop le focus facilement évidemment. Il pleuvait pas mal tout à l'heure. Ouais ouais. Ça sèche assez rapidement, on revient vers la corde, tu peux débraquer, accélérer un petit peu. On débraque très tôt pour regarder de la vitesse. Et puis c'est pareil suivant la raideur du châssis aussi, c'est vrai que plus on est auto-raid sous la pluie, c'est pas évident. Ah merde, j'ai le paie. C'est pas grave. Et là on débraque vers la 6. Et on a fait notre premier tour. Un petit peu de sfeinage, du coup tu restes en 3ème, donc t'es là. Là tu prends à l'intérieur. Débraque vers l'extérieur. Dégé freinage vers le câble et on repite vers la corde. Dès que tu prends des bras, tu réaccélères un petit peu. Dégé freinage. Ça c'est bien, tu vois, il faut essayer de relancer un petit peu comme tu fais entre chaque virage. Pour pouvoir après être obligé de remettre du freinage. Ce qui te permet d'avoir un frein avant sur le câble. C'est facile. Ah! C'est cool. C'est fini. Alors là, si tu sens que ça bloque un petit peu, à ce moment-là, il faut débraquer, ouvrir un peu le vent et relâcher un peu de pression pour essayer justement de retrouver l'adhérence. C'est bien parce que tu avais une bonne attaque de front au départ, par contre tu as gardé un peu trop la pression trop longtemps en fait, c'est un moment ça finit par bloquer. Ah non, tu avais mis l'A5, c'est pour ça que je me disais, c'est bizarre, je ne sais pas que tu avais le pied sur l'embrayage parce que du coup, il y a moins de frein moteur que d'habitude. C'est vrai que les boîtes mécaniques, ça occupe un peu plus, un peu en sportif comme ça, ça va être très bien. C'est plus sympa, ça a plus de charme je trouve, mais c'est sûr que ça rajoute une difficulté sur le démontaire. On a l'air bien à droite, et on débarque très tôt, on pourra accélérer. C'est génial, ça marche ça, c'est une bombe, c'est une bombe sur le circuit. Ce qu'il faut, c'est maîtriser les chevaux évidemment, parce qu'on n'est pas habitué à manier de tels engins. Le caillement est très sympa, pour apprendre, parce que c'est une auto qui est super bien équilibrée, donc le moteur central à plat, et du coup c'est un jouet. J'avais un moniteur dans ton style qui ne cherchait pas à me freiner, au contraire il me dit, va dire encore, 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 c'était génial, l'autre tout à l'heure un peu moins, mais bon, attends, c'est normal. Ce que je veux, c'est que les gens se fassent plaisir, après voilà, à partir du monde aussi, il n'y a pas de risques, qu'on voit que les personnes... Oui, tout s'en vient, toi, c'est fait qu'il est crédible ou pas, parce qu'il y en a, ils vont... Ça m'arrive aussi de traîner des gens qui veulent partir trop vite, il n'y a pas forcément la technique, il n'y a pas là pour se planter. Attends, il y a le matériel, il y a une autre santé. Oui, mais c'est surtout vrai, la santé, ça peut vite tourner au drame aussi. Ah tiens, c'est un plaisir, oui, mais pas n'importe quel bruit, on peut la santé d'abord, enfin, je veux dire. On n'est pas là pour quasser les voitures, on n'est pas là pour sous tout le temps. On se fait. Là, t'as mis la simple. Encore, oui. Garde du frein, garde du frein. Sur le côte. Hop, c'est passé. Tu voulais juste pousser un peu. Ouais, ça pousse. On fait le sonde à 3,8 et vraiment sympa. Là, tu te fais plaisir, la mâche. Là, tu te fais plaisir, la mâche. Ouais, une fois que tu as le circuit en tête, c'est plus facile. Voilà, ouais. Quand tout à l'heure, il disait, dès que tu peux, un petit coup, dis-moi, tu réaccélères. Donc là, on va rentrer au stand à gauche. Tu fais un putain, la vache. Oui. T'as fait combien de tours tout à l'heure ? Ah oui, j'avais que 3 tours. J'ai fait 4 tours au stand. J'ai fait 4 tours au stand. 2 tours sans la Fox Plus. Et puis, je lui ai demandé pour faire 2 tours de plus, mais il me dit de revenir le voir après par rapport au planil. D'accord. On va se mettre à côté de la Lotus, là, mon Dieu. D'accord. Enfin, je ne sais pas trop qu'on te voit, parce que je vais essayer de les avoir, je fais 2 tours de plus. Impeccable. Génial. En tout cas, tu roules sur autre chose, là ? Non, là, ça n'y a pas normalement. Ah oui, peut-être après. Ok. Bah écoute, peut-être à tout à l'heure. Avec plaisir. On laisse tourner ou... Oui, tu peux laisser tourner. Attends, je suis rentable à petit.